Donc, je suis de retour d'Ottawa suite à cette semaine très active politiquement. Et le bilan que j'entire, moi, c'est que les conservateurs ont, comme méprisé la démocratie, le Québec et notre région, dans la même semaine. Méprisé la démocratie parce que, par peur de faire face à un vote de non-confiance, le premier ministre a utilisé la prorogation pour revenir à la Chambre seulement le 26 janvier, alors qu'il y a une urgence d'intervenir économiquement. On le sent dans nos entreprises, on le sent chez nos travailleurs. Pour le Québec, parce qu'il a soulevé toute une vieille ribambelle de réactions sur le dos du Québec qu'on a vu, qui, par ses propos même, et même dans son discours officiel, il a mis de côté les députés du Bloc comme si on était des demi-députés qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres dans le débat parlementaire, dans les associations qu'on peut faire avec d'autres partis. Et pour la région, parce que, et c'est ça le cœur du problème, c'est que lorsqu'il a présenté son annonce économique, il a mis sur la place des choses qui ont mis de l'huile sur le feu, faire disparaître le droit de grève pour le secteur public, faire disparaître l'équité salariale, les droits de recours là-dedans, et aucun plan de relance économique, puis faire disparaître le financement démocratique des partis politiques. Donc, l'airé à appuyer l'Alliance, c'est qu'il y a des positions qu'on avait présentées à M. Harper, notamment des positions pour aider les entreprises puis des positions pour aider les individus. Les individus, l'abolition du délai de carence d'assurance-emploi. Quand une entreprise se ferme comme ça a eu lieu dans mon magnusude dernièrement, les travailleurs, lorsqu'ils deviennent chauds morts, sont deux semaines sans prestations, on est capable de faire que les prestations commencent dès la première journée de chômage. La mise en place d'un réel programme d'aide aux travailleurs âgés, bien, on le gagne là-dedans, vous savez comment, en région de Montmagny, c'est une préoccupation importante par rapport aux exemplaires de la Whirlpool, entre autres, puis tous les gens du secteur textile. Un plan de soutien au secteur manufacturier et forestier, le rétablissement de l'aide au développement économique et régional, restauration des programmes d'aide à l'agriculture, des sujets qui ont été abordés pendant la campagne électorale, et le respect de l'accord de Kyoto. Ces six points-là, le Bloc a dit, oui, nous allons appuyer la coalition du NPD et du Parti libéral, dirigé par le premier ministre libéral. Si ces choses-là, la coalition s'engage à les mettre dans le prochain budget, nous allons voter pour le budget, si le plan est accepté tel qu'on le propose. Et c'est le seul engagement qu'on a pris, budget et discours du trône. Après ça, on s'engage à ne pas présenter une motion de blâme avant le 30 juin 2010. Pour répondre à une question que beaucoup de gens me posent, pourquoi le Bloc n'a pas de ministre, c'est qu'on a constaté que pour la défense des intérêts du Québec, ce n'était pas dans l'intérêt du Québec, ni dans l'intérêt de la coalition qu'on ait des ministres. Nous sommes des souverainistes, nous voulons l'indépendance du Québec. Le gouvernement est un gouvernement fédéraliste, évidemment, qui gère le Canada avec un premier ministre du Parti libéral, avec un ministre des Finances du Parti libéral, avec six ministres du NPD. Mais nous autres, on reste convaincus que la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec à Ottawa, c'est par entremise de députés du Bloc, qui sont des députés d'opposition, mais qui font valeur leur point. Et je pense qu'il n'y a plus personne dans la semaine passée qui a soulevé la question de l'utilité du Bloc. Là, on en est plus au fait que M. Harper dit qu'on n'est pas légitime comme tel, mais ça, c'est aux Québécois à juger de tout ça. Et je pense que c'est là-dessus que la plus belle réponse que les Québécois peuvent donner à M. Harper, c'est de voter pour un gouvernement souverainiste à Québec lundi prochain. C'est la meilleure façon de dire à M. Harper, c'est pas vrai que c'est vous qui allez décider pour nous. Nous ne sommes pas dans un état paternaliste, nous sommes dans des démocraties, et nous avons le choix d'exprimer notre point de vue, et nous allons l'exprimer par le fait que nous pensons qu'un gouvernement souverainiste, c'est la meilleure façon d'avoir la meilleure équipe, avec l'équipe de la majorité députée du Bloc à Ottawa, et un gouvernement souverainiste à Québec. C'est ça que je tiens comme conclusion de la situation actuelle. Maintenant, on va retourner en Chambre le 26 janvier. C'est là que je vais parler avec beaucoup de mes électeurs.